Et bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, plus particulièrement pour un vlog. Donc vous allez me suivre avec moi, comme vous le savez tous en ce moment nous sommes en confinement. Donc vous allez me suivre avec moi durant le confinement. Voilà donc comme vous le savez tous, ce soir Emmanuel Macron a annoncé un confinement total. Donc ça veut dire genre demain à midi, plus personne peut sortir tout ça et si on sort tout ça, bah si on se fait contrôler par les coeufs ou la gendarmerie, et bah en fait on se prend une amende ou je sais plus quoi, enfin bref en tout cas on se prend une sanction, c'est juste, c'est vraiment une chose qui se passe. Bref, il est actuellement 2h03 et nous sommes mardi, putain mais attends, on voit même pas la rue là. Voilà donc mardi, nous sommes, voilà, mardi 17 mars, donc du coup je vais vous filmer durant le confinement. Enfin je pense que je vais vous faire plusieurs parties, de toute façon je pense que ça on verra. Enfin bref, mais ce qui m'énerve c'est ces informations. Je vais pas citer deux chaînes, mais c'est abusé comment ils font peur aux personnes. Ils mettent des sons, vous voyez les sons en fond de vidéo, ils mettent des sons qui font peur, tout ça, c'est vraiment abusé. Ils veulent nous faire peur avec des chiffres, tout ça, après je peux comprendre qu'il faut, après le coup de poing qu'Emmanuel Macron a fait ce soir pour le confinement, je trouve que c'est bien, parce que si tout le monde sort tout ça, vaut mieux rester deux semaines chez soi pour vraiment tuer le virus, que le virus ne se propage pas et que le virus meurt de son intérêt, enfin que le virus quoi, crève quoi, vous voyez ce que je veux dire quoi, et qu'il peut plus se propager. Ça c'est vraiment un bon point, que je comprends, voilà, je suis pas un gamin à dire, ouais, c'est abusé, en fait moi je suis pas un mec qui, comment dire, qui se plaint de ça, en fait il faut comprendre, il faut toujours comprendre, il faut toujours une compréhension, après on peut toujours se plaindre sur quelque chose, on peut ne pas être d'accord, mais là, vraiment il y a un problème si ça concerne tout le monde, donc là il n'y a pas de cinéma à faire, il n'y a pas de chichi, tout ça, enfin bref, je vais pas trop parler parce que sinon la vidéo va être trop longue, tout ça, de toute façon je pense que je vous ferai plusieurs parties parce que sinon ça va être trop long, mais voilà, donc je pense que je vous ferai à chaque fois une journée de confinement ou alors je vous filmerai plusieurs jours d'affilée, enfin plusieurs jours décalés, tout ça, enfin bref, donc du coup bah voilà, on se retrouve demain, demain midi, oh là là, je sais pas ce qu'il va se passer mais de toute façon je pense que je sortirai vite fait pour vous filmer ce qu'il se passe avec mes risques et périls, voilà, je vais risquer de me faire contrôler tout ça mais bon, je pense pas que, enfin, je vais en retirer et de toute façon je dois faire des courses, donc parce qu'on n'a pas pris, enfin avec ma famille on n'a pas encore fait des courses, donc là j'aurai mon excuse, voilà, et en même temps je vous filmerai, voilà, enfin bref, on se retrouve demain, alors là en plus là il est tard, voilà il est tard, donc là il faut vraiment que je vais dormir parce que là c'est vraiment, voilà quoi, enfin bref, enfin bref, il faut juste ne pas, ne pas stresser, enfin voilà quoi c'est tout, enfin bref, je vous laisse, bisous, à d'accord. Donc ça y est les gars, nous sommes en confinement, il est exactement midi 14, donc du coup bah tout le monde est en confinement, je vois tout le monde sur les réseaux sociaux s'affoler, se dire, ah non, on prend du ferme, tout ça, enfin tout le monde considère ça comme une peine de prison, et bah moi aussi, voilà, c'est marrant de prendre ça comme une peine de prison, bref, donc du coup bah là c'est interdit de sortir, il faut une raison valable, donc moi tout à l'heure je vais sortir avec une raison valable, bien sûr, parce que je suis dans le bon citoyen qui respecte les règles, voilà, bref, bah en tout cas j'espère que ce petit vlog va vous plaire, donc là nous sommes bien le lendemain, bah en tout cas j'espère que ce confinement va bien se passer, en fait vous allez me suivre avec moi pendant tout le confinement, je pense que je vous ferai plusieurs parties, parce que si je vous fais une vidéo de 1h, parce que moi je parle beaucoup quand même, enfin 1h ou 2h, enfin pas 2h, enfin je pense une vidéo de 30 minutes, ça ferait un peu trop je trouve pour une vidéo, je préfère faire plusieurs vidéos comme ça, comme ça vous faites plusieurs parties, ça sera un peu mieux pour vous, niveau temps, tout ça, enfin bref, bah là pour l'instant j'ai rien prévu sur le programme, mon programme là c'est, là j'ai un déjeuner, et là je regarde les informations, voilà je fais les informations, tout ça pour voir ce qui se passe, tout ça, enfin bref, donc les gars on se retrouve quand je vais sortir dehors, tout à l'heure, je pense plus vers les coups de, soit, soit midi 45, soit à l'heure 13h quelque chose, ou 13h, ou même 14h je verrai de toute façon, bref, parce que là faut que je me lave, ouais, faut que je me lave, les cheveux aussi je crois que je vais me les laver, enfin ils sont pas si sales que ça, mais je vais quand même me laver, et voilà, bon bref, donc retour le monde, donc du coup là je me suis lavé, donc du coup là, je me suis changé de pull, ça va, je change de pull, mes cheveux ils sont un peu gonflés comme vous pouvez le voir, enfin ça fait pas très beau je sais, enfin bref, donc là j'ai rangé ma chambre, donc comme vous pouvez le voir, j'avais une tonne de déchets, voilà du coup il y a tout ça ici, euh voilà, et j'ai pas encore fini, c'est vraiment encore sale, enfin je préfère pas vous montrer parce que c'est vraiment un désordre, j'ai un peu honte de vous montrer ça, enfin bref, euh bah voilà, et euh, bah voilà, et après je vais peut-être un peu sortir, faire un petit tour et je vous montrerai, voilà, mais en tout cas là c'est, en fait quand tu t'occupes ça va, c'est assez facile, mais j'ai appris pour les prochains jours, parce que je reste à rien foutre, donc re tout le monde, donc du coup bah en fait je suis sorti, oula, je crois qu'il y a un camion de police, oh putain j'ai eu peur, je crois que c'était des keufs, euh, enfin de toute façon j'ai une attestation, mais euh, du coup là je suis sorti, euh, voilà, pour faire un petit tour, putain il y a quand même pas mal de monde dehors alors que c'est interdit de sortir, mais bon, euh, du coup bah là en fait je vais vous expliquer ce que je vais faire, du coup euh, en fait je vais aller nourrir, comment ça s'appelle, euh, des pigeons, enfin ouais, parce qu'en fait depuis tout petit j'aime les oiseaux, et vu que là nous sommes en confinement ça, il y a vraiment, en fait, il y a plusieurs nourrisseurs qui nourrissent les pigeons, euh, qui les nourrissent, euh, voilà, attendez, parce qu'en fait c'est trop marrant, parce qu'il y a un vieux, comment ils me regardent des gens comme si j'avais fait un meurtre, attendez. Les gars, écoutez-moi ce bruit, donc du coup je suis passé à côté, à côté, donc là nous sommes à côté d'un transformateur, donc du coup, euh, je me suis demandé qu'est-ce que c'était ce bruit, et ça montre à quel point les gens consomment beaucoup d'énergie, parce que si, 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 si le transformateur fait autant de bruit, c'est que, vas-en, on tient, on va bien, on va avoir un petit peu s'éloigner, c'est que, c'est que les gens consomment, enfin, consomment beaucoup d'électricité. Et aussi j'ai vu, euh, les, les, les personnes qui font cours, enfin, les, les, les personnes qui font, enfin, qui, 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 qui ne peuvent plus aller en cours, du coup, bah, ils peuvent, ils n'arrivent même plus à se connecter à leur ENT, et tout ça, ça montre à quel point, euh, que les gens, euh, sont vraiment, euh, surconnectés sur, euh, sur les réseaux, tout ça, enfin, c'est vraiment, même, euh, euh, il y a des personnes qui, qui, qui ont partagé ça sur, euh, sur les réseaux sociaux, que soi-disant, euh, euh, Netflix, tout ça, ils vont couper un petit peu, euh, ils vont peut-être couper un petit peu, euh, leur réseau de ça, parce qu'il y a une sur, 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 sur utilisation, bah, j'ai bien peur qu'ils le fassent, parce que, bon, voilà, quoi, quand, quand il y a beaucoup de personnes qui se connectent, ça fait buguer les trucs. Donc, en bref, les gars, là, on va se rejoindre, euh, au point de nourrissage, et je vous jette. Donc, il y a des personnes qui se demandent, qui, qui pourraient se demander pourquoi je fais ça, pourquoi je vais nourrir les, les oiseaux, les pigeons, surtout. Euh, bah, en fait, depuis tout petit, déjà, j'aime les oiseaux, voilà, donc, euh, de toute façon, quand je fais un vlog, c'est pour que vous appreniez un peu à me, à me connaître, et aussi, parce qu'en fait, euh, les pigeons, enfin, de toute façon, je vais vous mettre un extrait qui va vous montrer que des, des, c'est des scientifiques qui parlent, que les pigeons sont dépendants de l'homme pour se nourrir. Voilà, ils ont besoin de l'homme pour nourrir, surtout des pigeons des villes, en fait, surtout des pigeons des villes. Ce, ce des campagnes, c'est pas vraiment le cas, parce qu'en fait, ils ont les, euh... Oh, putain, oh, putain, oh, putain. Putain de virus. Putain, les gars, je suis dans la merde. Et la sécurité fait revenir. Putain de virus. Je sais pas comment je vais dire. Je passe le 3, pas trop de fois, je vais faire une... Putain, c'est, c'est dans cette gare-là, mais je savais que ça allait être compliqué. Mais je vais, je vais quand même essayer de le faire. Parce que c'est ça, c'est ça où ils créent. Voilà, bref. Des dizaines de pigeons s'amassent ici. Et on sent qu'ils sont déjà affamés. Une image banale et inquiétante à la fois. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Vous n'avez rien à manger ? Tenez, voilà. Doucement. Une scène anodine qui me redonne de l'espoir. C'est la première fois que je viens ici. Hier, j'ai vu deux pigeons morts. Les pauvres, ils n'ont plus rien à manger. Des amis m'ont dit, mais va donc leur apporter à manger. Du coup, je leur distribue du pain et du riz. Il faut toujours regarder les choses, les gars. Très n'importe quoi. Donc là, les gars, go. Retournez au confinement chez moi. Du coup, là, je passe à la pharmacie avant de rentrer. Pour aller voir s'il y a des gels hydroalcooliques et des masques. Ils n'ont plus rien. Donc, normalement, ils auront ça d'ici demain. Mais bon, voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. S'il y a des trucs intéressants à vous dire. Donc, les gars, je voulais vous montrer un truc. Ça fait trois ans que j'attendais ça. Mais malheureusement, voilà, ils se sont barrés. Je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, ici, nous avons une nichoire à oiseaux. Donc, ça fait deux ans qu'elle est là. Donc, en fait, avant, ici, il y avait ici, là, il y avait une sorte d'étagère. Et du coup, genre, vers là-haut, il y avait la nichoire. Et ça fait deux ans qu'elle est là. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Attendez. Donc, je vais quand même m'assurer qu'il n'y a aucun oiseau qui est à l'intérieur. Voilà. Donc là, vous allez voir. Attendez, je vais essayer de voir si tu peux pas. Quand même, peut-être voir. Ils ont construit un nid. Donc, c'était des mésanges bleus. Ils ont construit un nid, mais après, ils l'ont abandonné. Tu peux voir, c'est un nid à l'abandon. Ça fait à peu près une semaine qu'ils ont construit ce nid. Et ils se sont barrés. Soit parce qu'ils ont eu peur, soit parce que, je sais pas. Parce qu'en fait, je crois un jour, ils m'ont vu ou je sais pas. Et ils se sont barrés. Voilà. Donc, c'était un petit couple de mésanges bleus. Je suis vraiment, vraiment, vraiment dégoûté qu'ils se sont barrés. Parce que ça fait à peu près trois jours que j'attends. Je reste sur la fin. Enfin, ça fait trois jours que je regarde par la fenêtre toutes les demi-heures, tout ça, que s'il n'y a pas d'oiseau qui rentre dans le nichois. Et malheureusement, ils l'ont quitté. Donc, du coup, je suis vraiment triste. Parce que je voulais qu'il y ait une petite nichée d'oiseaux. Et en plus, ces oiseaux-là, ils galèrent à trouver des creux dans les arbres. Donc, du coup, ça leur aurait donné un bon coup de pouce. Mais je pense qu'ils ont peur. Je sais pas. Enfin bref, c'est vraiment très, 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 très... Un peu plus tard dans la soirée. Là, il est 21h30. Du coup, là, je comptais manger. Du coup, là, je vais vous faire un dernier point. Du coup, la journée, elle s'est assez bien passée. Même si le temps, il était un peu long. Voilà. Voilà. Mais je pense que je vais essayer quand même de continuer à sortir. Tous les jours. Comme ça, mentalement, ça va pas m'affecter. Parce que rester enfermé, c'est très, très dur mentalement. C'est comme une personne qui reste enfermée dans une cellule. Surtout, le pire, c'est les gardes à vue. Je sais pas pourquoi ça, ça existe encore. De laisser une personne enfermée entre quatre murs, malgré les faits qu'elle a fait. C'est pas une raison d'enfermer une personne qui vit. Voilà. C'est pas une raison de l'enfermer entre quatre murs sans rien. Il faut au minimum une télé, un truc pour occuper. Enfin, c'est pas du tout normal de priver une personne de sa liberté mentale, physique. C'est déjà fait, mais priver une personne de sa liberté physique et mentale, c'est une torture qui peut tuer et qui peut ramener à la mort. Voilà. De toute façon, ce sujet-là, pardon, je ne peux pas trop en parler parce que c'est trop censuré. Voilà. Mais pourquoi pas un jour faire une vidéo pour en parler parce que tout ce qui est cellules, surtout le pire, c'est les gardes à vue, les cellules de GAV. C'est très, très, très... En fait, c'est une arme. Pour moi, c'est une arme autodestructrice qui peut avoir des conséquences, même si une personne reste quelques heures dedans. Enfin, c'est surtout des jours. Enfin, les gardes à vue, c'est souvent deux jours maximum. Deux jours, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Vous voyez, déjà, nous, les personnes, on doit juste rester enfermés chez nous avec notre téléphone, notre télé, manger, manger, manger comme on veut, tout ça. Alors que quand j'y avais, enfin, en garde à vue, vous ne pouvez pas manger comme vous voulez, vous regardez les murs, enfin, c'est horrible, c'est un envers. C'est trop noir ! Je veux vraiment faire, il faut vraiment que, il faut vraiment faire quelque chose sur ça. Installer des télés, tout ça. Je sais que c'est peut-être pas compréhensible, mais il faut comprendre. Il faut aller plus loin que au fait que la personne a fait. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller plus loin que ça. Il faut aller derrière tout ça. C'est pas rejeter ce qu'elle a fait. Ça, il faut faire de la justice, ça c'est normal, je peux comprendre. Mais laisser une personne souffrir comme ça, non, c'est vraiment que aggravant. Aggravant, 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 aggravant. C'est juste un truc qui enfonce. C'est tout. Comme la prison. La prison, de toute façon, ça se peut pas en parler. Encore la prison. Je peux comprendre. La prison, ça fait changer des gens. La prison, je peux pas dire. Je peux pas aller sur ce sujet. Parce que la prison, il y a des personnes qui ont tué. Et quand une personne a tué, là je peux pas parler. Parce que là, je peux pas aller loin. Parce que quand une personne a tué, c'est parler contre des personnes qui sont morts. Donc, contre des familles qui ont le coeur déchiré. Donc là, sur ça, je peux rien dire. Mais je parle des personnes qui sont enfermées pour des faits un peu moins graves. Sinon, là je suis parti un peu loin. Là je suis parti un peu hors sujet, comme vous l'avez vu. Mais j'avais besoin d'en parler. Parce que c'était vraiment un truc qui me tenait à coeur depuis très longtemps. Je sais que ça a rien à voir sur le sujet. Enfin, si, si, si. Ça a un peu à voir sur le sujet du confinement. Si, si, si. Je suis enfermé. Mais nous, enfin, nous sommes enfermés, nous tous. Donc, si, 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 ouais. Donc, je suis vraiment désolé, je sais que je parle beaucoup. Voilà. Mais c'était un sujet vraiment, vraiment qui devait sortir du coeur. Bref. De toute façon, je pense vous faire une vidéo sur ça. Mais voilà. Enfin bref. Du coup, là les gars, je vais aller manger. Je pense qu'on se retrouvera demain. Demain, sur le deuxième jour du confinement. On verra ce qu'on fera. Et après, je pense que je couperai. Et je vous reprendrai plus tard. Voilà. Et bien, c'est tout le monde. Donc, du coup, là. Deuxième jour du confinement. Bah, ça se passe assez bien. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai prévu de faire ? Bah, comme hier. Voilà, tout simplement comme hier. Il n'y a rien d'autre à faire, les gars. Par contre, j'ai un peu peur. C'est que j'ai vu sur les infos que la police va renforcer leur contrôle. Plus, ils vont renforcer leur amende. C'est-à-dire que leur amende, hier, elle était de 38 euros. Et aujourd'hui, elle va passer à 138 euros. Donc, je crois que c'était 35 euros. Enfin, bref, c'est à peu près assez à cette mesure. Bref, du coup, j'ai un peu peur. Du coup, je me demande si ça en vaut la peine d'aller nourrir les pigeons. Mais bon, je préfère ça que les laisser crever. De toute façon, comme vous l'avez vu, je vais vous montrer des extraits. Ou alors, je vous les ai déjà montrés. Ces extraits-là vous montrent très très bien. Enfin, vous montrent très très bien quelle est ma motivation de faire ça. Voilà. Et de toute façon, il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire, les gars. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire. Ou alors, rester sur Netflix. Mais bon, moi, ça ne m'intéresse pas trop de rester que... Moi, j'aime bien rester sur Netflix, mais plutôt la nuit. Voilà, la nuit, parce que la journée... Regardez, il y a un beau ciel bleu. En plus, aujourd'hui, il y a un beau ciel bleu. Beau ciel bleu, pardon. Donc, voilà. Donc, je vais prendre mes... Enfin, je vais quand même le faire. Du coup, la direction... Le centre commercial, donc j'ai un peu peur que ce soit un peu blindé. Parce que je ne vais prendre qu'un paquet de graines. Je risque de... Oh là là, j'ai vu. Ah non, c'était... C'était une ambiance. Bref, les gars, moi, je vous laisse. A tout à l'heure. On va se rejoindre au centre commercial. Regardez, regardez. Regardez très, 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 très attentif. Allez, 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 allez. J'ai pas du... Oh ! Vous avez vu ? Vous avez vu, les gars, ou pas ? L'oiseau est revenu. Je vous jure, en plus, hier, j'en parlais. Ça avait 3-4 jours qu'elle était partie. À mon avis, le couple, il a dû plus avoir le choix. Ou alors, il a dû avoir un problème. Ou je sais pas. Il est pendant deux... Pendant presque une semaine, il n'est pas revenu. Et là, il est revenu. Je suis trop content. Bref, bah, c'est une super bonne nouvelle que le couple refasse son lit. Par contre, je vais prévenir les personnes de ma famille de ne pas s'approcher de l'île d'ici. Et surtout, de ne pas ouvrir les fenêtres d'ici. Et aussi, surtout, de... Bah, en fait, on va fermer le volet complètement. C'est tout. Comme vous pouvez le voir, il y a un petit souci, là. Je m'attendais à rentrer tranquillement. Mais là, c'est la merde. Comment ne pas profiter de ce ciel bleu, là ? Oh là là, avec ce beau soleil et dire qu'il y a des gens qui sont confinés à cette heure-là. Bref, là, il est exactement 13h10. Du coup, là, je vais aller m'occuper des pigeons qui sont en détresse. Comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué hier. Du coup, bah là, du coup, j'ai enfin reçu mon attestation. Donc, du coup, j'ai demandé à une personne de ma famille de me le faire. Parce qu'en fait, moi, malheureusement, je n'ai pas de... Enfin, j'ai une photocopieuse, mais je crois qu'elle est à sec. Elle n'a plus d'encre. Et elle a un problème. Elle ne marche plus. Enfin, de toute façon, vous connaissez le business des photocopieuses. De toute façon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais si vous voulez voir des vidéos, vous pouvez écrire... Obsolescence programmée. En gros, c'est pour que l'appareil s'éteint vite. Comme ça, après, on en rachète une autre. Alors, on en rachète une autre. Comme ça, ça leur fait de l'argent. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Du coup, là, je vais partir. Le petit problème, c'est que moi, je pars en train pour aller un peu plus rapidement. Après, je peux partir en trottinette. Mais comme vous le savez, sur une de mes vidéos, j'avais dit que ma trottinette, je m'étais fait arnaquer. Du coup, l'autonomie, elle ne marche pas bien. Du coup, je ne peux pas aller si loin que ça. Du coup, peut-être que je pourrais y aller, mais je ne pourrais pas faire l'aller-retour. Donc, je verrai. Donc, du coup, ben voilà. Ah oui, je ne vous ai pas montré. J'ai acheté des graines. Alors là, j'étais parti acheter des graines. Du coup, après, j'ai préparé ça. Je vais vous montrer ça. Non, je vous montrerai ça après. Puis après, j'ai aussi préparé de l'eau. Parce qu'il ne faut pas oublier de leur donner de l'eau. Et puis après, voilà. Donc, du coup, on se rejoint quand je serai au point de nourrir. Quand je leur ai mis de l'eau, c'est très, très important de leur mettre de l'eau. Et là, tout à l'heure, j'en ai préparé un peu de graines. Donc là, l'un à l'autre se l'attend là-haut. Du coup, ils sont tous arrivés. Vous voyez, ils commencent déjà tous à venir. Bref, vous voyez, ils crèvent de faim. Ils ont joué à beau tout vite. Donc, c'est leur range. Vous voyez, ils sont beaucoup en plus. Ils se régalent. Ils se régalent. Ils avaient eu super faim. En plus, c'est rare qu'ils mangent de bonnes gommes comme ça. C'est un bon, ils se rois dans le goût. Bref, ceux qui sont là-bas, c'est les plus pleureux. Donc, il faudrait que je m'écarte. Comme ça, je les laisse manger tranquillement. Voilà, c'est super important de les nourrir. Ce truc-là, vous voyez, c'est une enseigne qui a fermé. Cette enseigne-là, avant, elle vendait un peu de nourriture. Donc, du coup, les gens venaient s'asseoir ici. Et les pigeons, des fois, il y avait quelques miettes. Ils venaient en manger. Et là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne. Vous voyez, c'est vide. Les gars, je rentre en confinement. Du coup, aujourd'hui, c'était un peu bizarre. Parce qu'en fait, il y avait des travaux. Du coup, les pigeons, ils étaient effrayés. Parce qu'en fait, il y avait des gros bruits qui tombaient. Enfin, il y avait des gros trucs qui tombaient. Donc, aujourd'hui, c'était un peu... Et même moi, j'étais un peu stressé. Parce que j'avais un peu peur de tomber sur des keufs et qu'ils me fassent des problèmes. Parce que je n'ai pas la feuille en papier. Voilà, donc du coup, c'était un peu stressant. Même là, j'ai un peu la boule au ventre. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression de faire quelque chose de mal. C'est un peu bizarre, je sais. Mais aujourd'hui, ça ne s'est pas bien bien passé. Mais bon, je leur ai donné de l'eau. Je leur ai donné de la nourriture. Le principal, c'est qu'ils mangent. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, là, je rentre en confinement comme tout le monde. Je ne suis pas le privilégié qui ne va pas aller se mettre en confinement. Du coup, je vais me mettre en confinement. Du coup, je vais vous dire ce qui se passe. Enfin, j'essaie d'être intéressant à vous partager, je vous le dirai. Bref, voilà. Le principal, c'est que je les ai nourris. Demain, je ne pense pas y aller. Voilà, mais je pense que je le ferai une fois sur deux. Voilà. Parce qu'il y a quand même d'autres... Donc, du coup, voilà. Donc, là, comme vous pouvez le voir, je suis en confinement chez moi. Du coup, là, c'est la fin du vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et je ne pense pas vous filmer les autres jours s'il ne se passe rien d'intéressant. Mais je vous ferai d'autres parties, ça, c'est sûr. Voilà. Je vous ferai d'autres parties, ça, c'est sûr. Et voilà. Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ces deux parties, moi, je vous dis à plus. Surtout, prenez soin de vous. Et voilà. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Surtout, prenez soin de vous.